En réalité, on s'est aperçu que les services qui sont offerts aux entrepreneurs sont souvent très génériques alors même qu'une femme n'est pas un entrepreneur comme les autres, elle a des besoins spécifiques mais elle a aussi des contraintes spécifiques, des freins et il est important de pouvoir outiller les acteurs de l'écosystème et de l'accompagnement par rapport à ces besoins spécifiques. Nous pouvons désormais penser les programmes d'accompagnement en prenant en compte dès le départ l'aspect femme et les spécificités qui sont liées aux femmes. Nous avons réuni tous les acteurs de l'écosystème entrepreneurial et en particulier les incubateurs et aussi nos partenaires d'exécution comme les ONG et les organisations qui accompagnent et les entrepreneurs parce que nous voudrions avec eux partager la boîte à outils dédiée à l'entrepreneuriat des femmes. Jusqu'ici, les acteurs de l'accompagnement sont très outillés. Ils partent souvent sur la base d'expérience. Nous avons la chance de recevoir une boîte à outils. Ceci va être un grand avantage aujourd'hui pour l'écosystème et pour l'ensemble des acteurs. Cela nous permettra d'avoir prochainement des accompagnements qui peuvent être beaucoup plus adaptés aux besoins des femmes. Cet outil nous permettra de peaufiner les activités qu'on fait, notamment liées à l'entrepreneuriat féminin, mais aussi de rajouter nos apports en termes d'expérience que nous avons dans le domaine de l'accompagnement des entrepreneurs. Il s'agira d'outils très pratiques, des checklists, des exemples, des méthodologies, mais surtout aussi des conseils d'application, des conseils d'utilisation au quotidien. Comment, par exemple, toucher des femmes en milieu rural qui sont peu lettrées, quelles techniques d'animation on peut utiliser, ce genre de choses. J'ai pu identifier certains aspects qui peuvent être très utiles, notamment l'identification du public cible, ce qui va être très intéressant dans les prochains programmes que nous pourrons dérouler. Alors je crois que l'autre valeur ajoutée, c'est aussi de permettre un partage de bonnes pratiques parce qu'on a résolument opté pour un format de plateforme de type Wiki, où chacun, finalement, pourra à son tour partager ses propres outils, ses propres pratiques. Jusqu'ici, en Guinée, une boîte à outils dédiée spécifiquement à l'entrepreneuriat féminin, je peux oser dire que ça n'existait pas dans l'écosystème.